Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire des commentaires et apporter quelques éléments de correction à cet exercice qui a été donné en contrôle de mathématiques en classe de terminale S1 au lycée d'excellence de Dubel. Dans cet exercice, on nous demande de considérer la fonction fn donc n entier naturel, fn définie par fn de x est égal à tout ceci. Donc pour des x positifs ou nuls et des x strictement négatifs. Très bien. Dans la première question, on nous demande de montrer que tangente de A alpha moins bêta est égal à tangente de alpha moins tangente de bêta divisé par 1 plus tangente de alpha tangente de bêta. Donc ça c'est une formule trigonométrique que normalement vous devez connaître en classe de première S1. Nous allons donc faire un rappel de sa démonstration. Donc on écrit que tangente de alpha moins bêta c'est le sinus de alpha moins bêta divisé par le cosinus de alpha moins bêta. Donc ça c'est la définition même. Alors sinus de alpha moins bêta c'est sinus de alpha cos bêta moins sinus de bêta cos alpha divisé par cosinus de bêta plus sinus de alpha sinus de bêta. Donc on va garder le numérateur. Donc sinus alpha cos bêta moins sinus bêta cos alpha et au dénominateur on va factoriser par cos alpha cos bêta. Donc ça nous donne 1 plus cos alpha sinus alpha sinus bêta divisé par cos alpha cos bêta. Donc ceci va nous donner tangente de alpha et ceci va nous donner tangente de bêta. Et on voit bien que le 1 plus tangent alpha et tangente bêta apparaître. On va faire donc monter cos alpha cos bêta ici avec le numérateur. Et on va simplifier par cos bêta. Sinus alpha cos bêta va nous donner tangente d'alpha. Et ici on aura du tangent bêta. Donc une démonstration classique. Il n'y a pas de difficultés majeures. Passons maintenant à la question 2. Donc dans cette deuxième question on nous demande de montrer que la limite lorsque x inverse 0 plus de fn de x est égale à n plus 1 divisé par 2n plus 6. Donc lorsque x inverse 0 moins, pardon. Lorsque x inverse 0 moins on va considérer cette expression là. Donc on va plutôt travailler de ce qui est à l'intérieur. Maintenant en remarquant bien cette expression et en rapprochant avec la formule de tangente d'alpha moins bêta on remarque si on pose alpha égale tout ceci, bêta égale ceci et donc ici on a alpha et là on a bêta. On remarque qu'on a tangente d'alpha moins tangente de bêta divisé par 1 plus tangente d'alpha multiplié par tangente de bêta. C'est exactement donc tout ceci est égal à tangente d'alpha moins bêta. Donc on va l'écrire correctement. Donc on aura tangente de x sur k plus 2 moins x sur k plus 3. Donc on va calculer tout ceci. Ça nous fera tangente de donc x fois k c'est kx k fois x c'est moins kx donc les deux vont s'annuler. Et là on a x fois 3 ça fait 3x 3x moins 2 ça fait x donc on aura x divisé par k plus 2 multiplié par k plus k plus 3. Très bien. Donc tout ceci est égal à cette expression là en fait. Et donc là je vais diviser par x que vous voyez ici et on obtient maintenant tangente de x divisé par k plus 2 facteur de k plus 3 tout divisé par x. Très bien. Normalement vous savez que tangente de grand x sur grand x lorsque grand x tend vers 0 moins ceci va tendre vers 1. Très bien. Donc on va ici diviser par k plus 2 facteur de k plus 3 et on multiplie par k plus 2 facteur de k plus 3. Et on pose grand x égale à tout ceci et donc ici on a grand x. De ce fait qu'on a ici tangente de grand x sur grand x tout ceci va tendre vers 1 lorsque petit x tend vers 0 donc grand x va tendre vers 0 et donc tout ceci va tendre vers 1. Et donc qu'est-ce qu'on aura ? On aura que la limite k x tend vers 0 moins de fm de x est égale à somme de k en a de 0 à n de quoi ? De 1 sur 1 sur k plus 2 facteur de k plus 3 et donc ceci est égale à la somme de k en a de 0 à n de 1 sur k plus 2 moins 1 sur k plus k plus 3 Très bien. Ici on applique la formule d'une somme télescopique et donc là on aura on aura on aura ici 1 sur donc ici pour k égale à 0 donc 1 demi moins donc ici pour k égale à n moins 1 sur n plus n plus 3 donc tout ceci va nous donner n plus 3 moins 2 divisé par 2 fois n c'est 2n et 2 fois 3 ça me fait 6 donc ici on a n plus 3 moins 2 plus 3 moins 2 ça me fait 1 donc ici on a n plus 1 divisé par 2n plus 6 on a bien n plus 1 divisé par 2n plus 6 donc on retrouve bien ici Très bien. Donc pour la troisième question on nous demande de montrer ou de déterminer l'entier naturel n pour lequel fn pour que fn soit continue en 0 donc pour que fn soit continue en 0 il faut que la limite à gauche de 0 et la limite à droite de 0 soient égales à la même quantité donc ici on va regarder la limite à droite donc la limite kx tend vers 0 plus de racine carrée de x au carré moins 4x plus 3 moins racine carrée de 3 plus 1 quart donc tout ceci kx tend vers 0 ici on a 0 0 donc ça fait racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 ça fait 0 donc ça égale à 1 quart donc pour que ça soit pour que fn soit continue en 0 il suffit que tout ceci soit égale à 1 1 quart donc on essaie de résoudre cette équation là où on va déterminer n donc ici on aura 4n plus 4 est égal à 2n plus 6 et donc on a 2n est égal à 6 moins 4 qui est égal à 2 et donc on aura n égal à 1 donc pour que si n est égal à 1 alors fn est une fonction continue en 0 donc ceci termine l'exercice c'était pas un exercice difficile par contre ici on a des notations assez complexes qui peuvent faire peur ok donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer les commentaires sur l'exercice numéro 1 numéro 2 1 5 5 6 6